Bonjour à tous, mon nom est Stéphane Lacombe et je fais partie de l'équipe de formation sur les produits de Général-Moteuse du Canada. Bienvenue à notre discussion sur l'ère révolutionnaire Chevrolet Volt. Je suis extrêmement heureux d'avoir cette voiture en studio aujourd'hui. Puisqu'il y a de temps à dire sur cette voiture, nous avons en fait divisé en deux parties notre présentation vidéo de la Volt. Aujourd'hui, je vais mettre en relief les caractéristiques que l'on trouve à l'avant du véhicule, sur le côté, à l'intérieur et à l'arrière de la Volt. Je vous invite à regarder la deuxième partie où nous allons prendre place dans le siège du conducteur. Avant d'examiner en détail ce nouvel ajout à la gamme Chevrolet, j'aimerais prendre quelques instants pour jeter un coup d'œil à l'historique et à l'évolution des voitures électriques dans le marché automobile nord-américain. La Volt est la première voiture électrique qui élimine les anxiétés liées à l'autonomie prolongée des véhicules électriques depuis plus d'un siècle. En effet, les voitures électriques ne sont pas nouvelles. En fait, en 1902, il y avait plus de voitures électriques en circulation que de voitures à essence. Mais ces voitures n'offraient pas l'autonomie nécessaire pour une utilisation fréquente au quotidien ou pour aller en voyage. Les batteries qui prenaient toute la nuit à se charger posaient également problème. La Volt est la première voiture électrique à offrir des solutions à ses contraintes, car elle propose une technologie à autonomie prolongée. Ainsi, qu'elle soit chargée ou non, la Volt est prête à tout moment, car elle comprend un générateur à essence qui fournira de l'électricité pendant la conduite, même lorsque la batterie n'est pas complètement rechargée. Pourquoi l'avons-nous conçue de cette façon? Eh bien, la Volt a été essentiellement créée en fonction d'une très importante statistique du 21e siècle, où nous appelons la règle 80-80. En fait, 80 % des gens qui font la navette au travail parcourent à chaque jour moins de 80 km. L'objectif principal de cette voiture à la technologie novatrice est de fournir justement aux naveteurs moyens un mode de transport qui utiliserait d'abord de l'électricité provenant de la batterie. Alors, les gens voulaient et demandaient une alternative aux véhicules propulsés par le carburant, et chez General Motors, nous offrons maintenant cette alternative dans une très belle voiture. La Volt vous fera épargner de l'argent, elle permettra d'économiser les ressources de la planète, et vous aidera également à être moins dépendant du pétrole. En bref, nous croyons que la Volt peut contribuer à changer le monde. Je vais vous expliquer dans quelques instants comment fonctionne cette technologie qui permet une autonomie prolongée. Mais pour débuter notre présentation, on va examiner quelques grandes caractéristiques à l'avant de la Volt. Je vais commencer en nous louant un peu. Alors, cette voiture a été nommée « Voiture écologique de l'année », qui représente le prix le plus prestigieux de l'industrie automobile liée à l'environnement. De plus, il s'agit du premier véhicule électrique à remporter ce titre. Et au Salon international de l'Auto de Détroit, la Volt a été sélectionnée par un panel formé de 49 professionnels indépendants des médias automobiles canadiens et américains, « Voiture nord-américaine de l'année », dès sa sortie. En 18 ans d'histoire, cette récompense importante n'a été gagnée que par quatre véhicules hybrides. C'est donc une première pour une voiture électrique à autonomie prolongée. Et en janvier 2011, le magazine automobile a affirmé que c'est le véhicule le plus sophistiqué et le plus important sur la route aujourd'hui. Ceci étant dit, nous allons découvrir certains de ses attributs qui font qu'elles soient ainsi, en fait. Et en ce qui concerne son apparence, on ne peut pas ignorer son allure qui est très attrayante et simplifiée à l'avant. Les designers et ingénieurs lui ont fourni des lignes qui, non seulement lui confèrent une très belle apparence, mais qui optimisent son aérodynamisme dans le but d'atteindre une autonomie de carburant incroyable. La calandre semble grosse, mais elle est presque entièrement fermée, ce qui diminue la quantité d'air qui tourbillonne généralement dans le compartiment moteur. La prise d'air avant a deux objectifs. Elle contribue à embellir l'apparence du véhicule de la Volt et à optimiser son rendement énergétique en améliorant la circulation d'air sous le châssis. Sa conception aérodynamique se poursuit également sous le véhicule. La batterie placée au centre, dont je vais parler davantage dans quelques instants, comprend une plaque qui est fixée en dessous pour assurer que l'air circule librement. Même le pare-brise est de conception aérodynamique, avec son inclinaison très accentuée, qui permet aussi à l'air de circuler au-dessus et autour du véhicule en rencontrant le moins de résistance possible. Et regardez même ces essuie-glaces. Ils adhèrent au pare-brise avec un balayage qui est beaucoup plus efficace. Ces essuie-glaces ne sont pas pourvues d'un mécanisme fait en plastique ou en acier qui résiste au vent et encourage également l'accumulation de glace et de neige pendant l'hiver. Toutes les Volt sont livrées de série avec le système automatique de phares de GM, alors de sorte que vous n'aurez jamais à vous soucier d'allumer ou d'éteindre vos phares. Le capteur de lumière situé sur le dessus du tableau de barre le déterminera pour vous. On va poursuivre notre discussion en regardant maintenant Sous-le-Capot, où nous y trouverons des technologies évoluées.